what's up mes pépites de chocolat j'espère que vous allez bien aujourd'hui comme vous l'aurez vu sur l'auriez vu sur le titre ça va être pour un DIY donc un DIY je sais plus trop comment ça se dit puis fuck j'en ai un ralbeul à chaque fois je me plante dans ces trois lettres de croque là enfin bref donc voilà là vous voyez sur moi une chemise de chez charisma qui est plutôt pas mal mais moi vous savez j'aime pas trop les manchons et puis j'aurai l'occasion d'en avoir d'autres du même style donc bref donc ça c'est de la marque charisma et en fait le DIY va consister en fait à couper les manches comme sur la photo ici que je vous mets là par exemple c'est un exemple cette photo là je l'ai prise de chez la veste chambre paris dans la chemise chambre paris en fait ça consiste à plus avoir de manches je vais vous montrer je vous cherchais tout voilà exemple la chemise de chez asos voilà qui est coupée sur les épaules comme vous pouvez le voir vous pouvez en prendre exemple donc voilà je vais vous montrer vers où elle va être coupée alors attendez parce que la carrure ça passe plus trop donc voilà en gros il y aura à peu près tout ça de coupé c'est vers là ça va être tout simplement vers la la couture que ça va être coupé mais un peu plus haut enfin un petit peu plus bas que la couture donc ici là vous voyez du blanc pour la couture ça va être un peu plus bas pour éviter que ça s'effiloche trop et je vais vous montrer tout de suite comment il va falloir faire et ça va être tout simple en fait faut juste un peu du jeu c'est tout ça va falloir une paire de ciseaux et puis vous découper quoi c'est donc voilà les amis on se retrouve donc là on a une manche on a la première manche vous voyez la couture qui est ici donc là c'est la première couture et là il y en a une deuxième alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller un tout petit peu plus bas donc de quelques millimètres après ce pour vous aider vous pouvez tracer bien évidemment un trait pour vous aider pour découper bien que ce soit asymétrique et tout enfin on va s'en foutre un peu parce que moi je les destroyer un peu sur la manche pour que ça donne un meilleur effet donc on va passer tout de suite au découpage et puis on verra ce que ça donne j'espère que ça sera pas foiré en tout cas et puis voilà donc déjà on va on va essayer de faire une première découpe donc un seul côté pas se lancer hop voilà toujours faire ça de faire une toute petite coupure et après essayer de prendre le premier bout de tissu par un bout de tissu faut jamais couper les deux en même temps parce que souvent il ya des plis et les plis font que ça va pas être bon après donc voilà là je fais un autre petit trou de l'autre côté voilà qu'après moi personnellement je m'en fiche un peu de comment dire si c'est symétrique ou pas ou si c'est droit ou pas c'est pas mon problème ça puisque toute façon ça va se porter un peu n'importe comment donc je suis un peu désolé ça va être le bordel pour découper toujours tout d'accélérer c'est 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 les destroy justement il va falloir laisser un peu plus de tissu par rapport à la couture ou par exemple là vous voyez là il ya la couture et j'ai laissé un petit peu pour après faire donner un côté plus destroy parce que sinon ça va pas le donner avec la couture ça va s'effilocher ça va être mort donc du coup voilà c'est bon pour la première manche je fais la première la deuxième et après je vous montre le reste après ça prenez un couteau à dents faites comme avec les jeans essayer de gratter les parties qui sont découpées sur les manches pour les défilocher et donner le côté destroy recherché donc voilà là ça le fait directement il ya pratiquement pas besoin de forcer et ça c'est super ça s'arrête après jusqu'à la couture donc en gros ça c'est nickel c'est ya il ya vraiment pas besoin de forcer et ça s'arrête à la couture donc c'est à dire que il n'y aura aucun problème il y aura pas d'effilochement en plus ou du moins ça sera très 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 léger comparé à ce que vous aviez fait au départ donc voilà vous grattez vous grattez vous grattez et je vous montrerai après le résultat voilà mes pépites de chocolat c'est fait il ya les petits côtés destroy comme vous pouvez voir et tout franchement c'est nickel il sait pas trop non plus arracher et tout si vous en voulez vous les plus vous coupez justement plus vous allez plus loin que la couture comme ça vous aurez des plus grandes manches mais ça risque de faire bof donc voilà moi perso voilà bon là je suis torse nu en dessous sinon je vous l'aurai ouverte mais sinon vous pouvez mettre c'est un oversize et puis laisser ouvrir tout simplement comme je fais avec souvent ma chemise à dos il n'y a aucun problème avec ça et un petit pas voilà vous me verrez sûrement avec pas mal de tenue avec parce que c'est super cool et puis voilà les amis j'espère qu'en tout cas le DIY vous aura plu et que ça vous aura permis d'apprendre encore à faire une nouvelle chemise sans manches et puis en tout cas je vous kiffe à la main mes pépites de chocolat vous êtes plus en plus nombreux ça fait vraiment plaisir je vous fais des gros gros bisous dites moi en commentaire si ça vous a plu partagez liker à la mort je vous fais plein de gros bisous pis mes pépites de chocolat mais pas sur moi